– Et à 9h13, Olivia, avec ses mots pour combattre d'autres maux. Vous avez commencé par nous parler d'un événement tout à l'heure, mais d'un auteur, je relis son nom, Olivier Liron, c'est prédestiné parce qu'on va le lire, effectivement, très certainement. Einstein, le sexe et moi, c'est pas n'importe quel auteur. – Non, c'est un auteur extraordinaire et vraiment, je prédis un succès extraordinaire à ce livre qui m'a enthousiasmée. Olivier Liron, il est normalien, il est agrégé, c'est un grand gaillard, un beau garçon d'un mètre 87, il est champion, super champion de questions pour un champion. – Ah oui, c'est vrai. – Et il est autiste Asperger. Comme il le dit lui-même au début de son livre, je suis autiste Asperger, ce n'est pas une maladie, je vous rassure, c'est une différence. Et j'ajouterai qu'à tout ce portrait que je viens de vous faire, il est écrivain, un vrai, parce qu'il a le sens de la dramaturgie, le sens de l'humour, et sans humour, pas de grand écrivain, de Proust à Jim Harrison, si on n'a pas de distance sur les choses, on n'est pas un bon écrivain. Et il a le sens de la langue, des images, moi certaines, vous savez, je mettais des croix tout le temps dans la marge, et j'avais envie de le serrer dans les bras, tellement je trouvais que c'était beau. – Parce que c'est lui qui se raconte dans ce livre. – Exactement, alors ça commence par un portrait, une sorte d'inventaire à l'après-verre absolument magnifique, dans lequel il explique qu'au téléphone, il ne sait pas très bien quand est-ce que c'est à lui de parler, qu'il ne comprend pas l'ironie ou le sarcasme, mais aussi qu'il aime Léonard Cohen ou le chocolat à l'orange, et que parfois pour s'endormir, il fait le produit de 247 856 x 91. Et puis après, il va continuer ce portrait, mais au travers d'une aventure qui lui est arrivée, en 2012, il a participé à la finale de questions pour un champion, il avait déjà gagné les quotidiennes, et là, c'était justement pour affronter les super champions. La manière dont il décrit l'émission et le jeu, vous avez l'impression que vous êtes en train de participer au jeu. Il arrive, il ne s'est pas réveillé, il est en retard, il y a une assistante qui ne lui dit même pas bonjour, il est en âge parce qu'il a couru puisqu'il était en retard, elle sort un séchoir à cheveux, et alors elle essaie de le sécher pour qu'il transpire moins, évidemment il dit, plus elle me sèche, plus je transpire, c'est beau et ironique, comme un poème de Fernando Pessoa, déjà j'adore cette phrase. Après, il y a le déroulé du jeu, avec un portrait de Julien Lepers extraordinaire, où il explique que vraiment, c'est un homme en fait qui est perclu de mélancolie, la mélancolie de ne pas avoir fait les chansons puisqu'il rêvait d'être chanteur. Portrait absolument sublime, et page 30, il y a à mon avis, vous allez voir directement page 30, un portrait de ce qu'est la télévision, le plus intelligent, le plus inouï, le plus synthétique que j'ai jamais vu. Mais tout ça est en fait une sorte de manière aussi de se raconter lui. Et il y a des enchaînements, comme vous savez, Trois petits chats, Chapeau de paille, parfois il y a une question, hop, une question sur l'Espagne, ça lui fait penser à sa mère qui était espagnole, comme ça, et on va découvrir sa vie. On va découvrir un petit garçon qui est à l'école, il est le premier de la classe, il a des vins partout, mais il a 300 heures de retenue, parce qu'il n'est pas dans le moule, parce qu'il n'est pas dans la norme. Et ce livre, c'est aussi un plaidoyer pour les gens qui ne sont pas dans les clous, et ça, ça fait drôlement du bien de lire ça. Un petit garçon qui dit jusqu'à 14 ans, le mot que j'ai le plus entendu, c'était « gogole ». Donc c'est un enfant dans la douleur, attention. C'est un enfant dans la douleur, les années d'école, vous ne pouvez pas savoir, c'est d'une cruauté absolument inouïe. Après, avec les filles, il dit « j'avais l'impression d'être un idiot ». Et en fait, on découvre que ce livre, ce n'est pas un combat contre les autres, c'est un combat contre lui-même, d'un homme qui a les mots pour lutter contre la colère et la tristesse. On comprend pourquoi cette mémoire, il connaît tout cet homme, parce que cette mémoire, c'est un moyen finalement, il a farci d'informations pour oublier l'essentiel, pour oublier la colère, la tristesse, la solitude. En fait, il nous donne les clés de sa forteresse, c'est magnifique, c'est bouleversant. La dernière page, j'ai pleuré, mais sinon j'ai ri tout le temps. C'est un grand, grand auteur qui est là, Olivier Liron. Faites-lui un triomphe. Je compte sur vous. Je reviens lundi, je voudrais savoir comment ça s'est marché. sur le site de Télémata, ce qui est à page 66. L'événement, à bien noter ? L'événement Recyclivre. Si vous avez des livres chez vous, si vous avez plein de livres qui prennent la poussière dans votre bibliothèque, si vous êtes parisien, mais si vous êtes d'un peu plus loin, comme c'est les Journées du patrimoine, vous pouvez venir à Paris, Place de la République, vous apportez vos livres. Pour 10 livres donnés, il y a 1 euro qui est versé à l'association Lire et Faire Lire. Et après, ces livres qui sont collectés, ils sont soit vendus pour des associations, soit recyclés dans une filière écologique. C'est absolument géniaux. Attendez, en 10 ans, ils ont 3 millions de livres collectés, 1 million d'euros donnés à des associations, 22 000 arbres sauvés. 22 000 arbres, mon Dieu, j'ai fait une liaison atroce. Sauvez. Vous savez que ça nous rassure quand vous faites ce genre de petites bêtises. Merci pour les chiffres, pour l'info et pour le conseil de lecture. Très belle journée, Olivia, et à demain. Merci.